Parlons maintenant de dérivés. Bon, tout le monde sait c'est quoi des dérivés, là? C'est la pente de la tangente. Donc, on a une fonction qui est la courbe bleue ici, et la dérivée correspond à la courbe verte, en fait, ce qui est représenté par la courbe verte. Bon, pour calculer une dérivée, donc on veut calculer la dérivée de f de x ici, c'est pas sorcier, là, il y a une table de dérivés, vous avez la table de dérivés ici, c'est pas une table de dérivés extravagante, mais tout ce qu'on a besoin est dans cette table-là. On va le faire à la main, juste pour vous rappeler un petit peu c'est quoi une dérivée. C'est supposé nous donner une droite, une fonction linéaire, dans ce cas-ci, la dérivée d'une quadratique, c'est une fonction linéaire. Donc, f de x ici est égale à 2 fois moins 4.9 fois x plus 30. Et si on développe ici, ça fait moins 9.8x plus 30. Ça, c'est notre dérivée. On vient de calculer ça grâce à notre table de dérivés. Ben, en fait, la table de dérivés qui était dans ma tête, là. Mais bon, tout ceci, toute cette belle table-là, c'est inclus dans Senpai. Senpai connaît cette table de dérivés-là, donc si vous lui demandez de calculer une dérivée d'une fonction x, il est supposé être capable de vous dériver ça, sans problème. Comment on fait pour demander à Senpai de calculer une dérivée? Bon, ben, c'est plutôt simple. Bon, on a notre expression symbolique qui est en fonction de x dans la variable Q. Il y a deux façons ici de lui demander de calculer la dérivée. Soit qu'on lui... qu'on fasse appel à la variable qui contient l'expression symbolique et on fait .dif et on dit par rapport à quelle variable on veut dériver. Dans ce cas-ci, dans le cas qu'on a seulement une variable et que c'est la variable x, ben on lui spécifie x. Et il y a aussi la façon un petit peu plus longue qui est de faire sp.derivative. Vous mettez en premier argument votre expression, votre variable symbolique ou votre expression directement, votre équation symbolique. Vous dites par rapport à quelle variable vous voulez dériver et vous calculez... vous en fait écrivez do it pour forcer Senpai à calculer la dérivée de votre expression symbolique. On va maintenant aller vérifier si notre réponse de moins 9.8x ici, juste 30, était bonne avec Senpai. J'ai importé Senpai ici. Ce dont on va avoir besoin, c'est de définir une variable symbolique x. Donc sp, symbole, x ici. Et on va définir notre équation ici. Moins 4.9 fois x à la 2 plus 30 fois x plus 20 ici. Et on va dire EQ dérivée. On va aller stocker la réponse là-dedans. EQ point dif de x. On regarde EQD ici et vous avez la réponse moins 9.8 fois x plus 30. C'est bel et bien ce qu'on a calculé. On est bon. Supposons maintenant que je veux connaître la valeur de ma dérivée à x est égale à 15. C'est très simple. On va faire EQD 15. On va stocker la réponse dans cette variable-là. Et on va faire EQD ici. point Sobs. Et on va lui dire, x, tu la remplaces par 15. EQD 15. Vous avez la valeur de votre dérivée. De f de x dérivée. Car x est égale à 15. Vous avez cette valeur-là, en fait, qui est à moins 117. Yeah. Je't...